Je suis Guy de Bleu, et voici Pauline, l'assistante du célèbre inventeur de concepts Guy de Bleu. Alors la collection de Bleu, c'est pour ça que vous êtes là, je présure, a commencé dès le 6e siècle. Maintenant nous sommes au 21e siècle, donc au fil des siècles et des siècles, c'est bien sûr amplifié et grandi. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici au Château du Paix. C'est donc la première fois que la collection de Bleu va être exposée à Saint-Jean-boiseau, puisque nous avons une carte blanche du Château du Paix pour vous faire découvrir ce patrimoine. Il y a donc là tous les objets, enfin non pas tous les objets, mais une infime partie des objets de la collection de Bleu. Oui, parce qu'évidemment, il faut bien imaginer que comme la collection a commencé au 6e siècle, et que maintenant nous sommes au 21e siècle, vous imaginez la quantité d'objets que nous pouvons avoir. Nous avons des hangars remplis d'objets sur l'histoire de Saint-Jean-boiseau. Nous avons par exemple la chaussette d'Edmond Bertreux, c'est important parce que quand on sait que Bertreux ne portait jamais de chaussettes, c'est donc un objet très précieux, très rare. Nous avons aussi, très intéressant, toujours dans le 20e siècle, Poilopathe, François Chevalier qui a réussi à boucler en individuel le Tour de France en 1924. Eh bien, nous avons sa première roustine, sa première roustine qu'il a vendue depuis son magasin qu'il avait ouvert à Saint-Jean-boiseau. Même si ça a duré que 6 mois, il l'a quand même ouvert et on a la première roustine achetée. On a aussi l'empreinte de pas d'Anne de Bretagne qu'elle a laissée lors de la bénédiction, lors de la création de la chapelle de Bethléem. En 1890 à peu près, non, dans les années 15e siècle en tout cas, ça c'est sûr, on est précis sur ces arts. Oui, c'est une manie qui me touche, l'amour donné à ces objets, parce que sans les objets, il n'y a pas de relation entre les gens. Sans les objets, le monde n'avance pas, ne se crée pas. Et puis, il y a dans chacun de ces objets la trace miraculeuse de la vie. Alors, pour nous, du coup, c'est très important de savoir à qui on va les donner. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on donne l'objet, mais vous aussi, vous allez donner de l'amour. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'amour. Oui, ça, c'est la base. Parce que quand même, avoir autant eu d'amour, ces objets ont eu beaucoup d'amour, mais ils sont abandonnés. Parce que, évidemment, je suis tout seul, je ne peux pas passer tous les jours devant tous ces objets. Il y en a des milliers et des milliers. Vous comprenez bien que Saint-Jean-de-Boiseau a une histoire tellement dense que je ne peux pas passer tous les jours à les regarder et à les aimer. C'est pour ça qu'à un moment, il faut franchir le cap. Voilà, et on vous demande donc, en devenant les dépositaires de ces objets, du coup, de leur donner cet amour qu'ils méritent et puis, quelque part, de les faire revivre. Oui, on a beaucoup voyagé avec l'étonnante agence de voyage de la famille de Bleu. Et donc, on a pensé Hollywood, Bollywood, Saint-Jean-de-Wood. Californie, Inde. Et Saint-Jean-de-Boiseau. Il y a un vrai Saint-Jean-de-Wood à faire. On a une capacité de 300 people à peu près. 300, je pense qu'on peut même tirer jusqu'à 1 000. Je pense qu'on peut, à 5 ans de Wood, avoir au moins 1 000 people. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'est pas normal que pour être une star, il faut passer à la télé. Oui. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, passer à la télé ? Ça ne veut rien dire. Alors qu'avoir un objet, être starisé... Historique. Historique. Ça, ça a du sens. Ça, ça a du poids.